Je pense que c'est très important de rester ouvert, justement parler de cette révolution numérique, de s'intéresser à tout ça. Il y a un des trucs que je regrette dans mon enseignement, c'est de ne pas avoir fait de programmation, ça paraît peut-être un peu dur comme ça, mais comprendre mes outils, être capable d'aller plus loin que ce qu'on propose en dur dans les logiciels, capable de venir faire un peu de programmation, parce que parler de révolution numérique, ça va être vrai pour tout, et aujourd'hui je pense que peut-être qu'une troisième langue pourrait être intéressante, d'avoir une compréhension de comment ça fonctionne. On parle de création, il y en a de plus en plus d'artistes qui travaillent sur des questions technologiques, qui font de la programmation, je pense que ce n'est pas antinomique. Toutes ces technologies, elles ouvrent des voies et que le meilleur moyen pour que ça soit positif, c'est de les maîtriser, de les comprendre. S'intéresser à cette révolution numérique, ça me semble primordial dans le domaine de l'architecture, c'est important, mais pas que rester ouvert, comme on est traditionnellement ouvert au monde de l'art dans les études d'architecture. Je pense que la partie technologique, via le numérique, est très importante aujourd'hui et ouvre des voies de liberté de création qui sont très intéressantes.